Alain bonjour. Bonjour Patrick. Alors nous avons eu le plaisir déjà de présenter une partie de votre jardin donc nous sommes au parc botanique de Haute-Bretagne donc à côté de Fougères et là nous avons fait une plongée complètement dans l'Orient pour découvrir ce jardin japonais-français. Nous avons conçu ce jardin dans un ancien marais qui était traversé par un ruisseau rectiligne il y a 25 ans. Imaginez cet endroit, d'un côté là-bas des orties, de l'autre des ronces, des quelques rangées de peupliers d'Italie. On a choisi cet espace pour installer ce jardin japonais, disons d'inspiration japonaise, parce que le soleil du matin l'éclaire et donc nous avons appelé ce jardin le jardin du soleil levant. Il y a eu deux pelleteuses qui ont travaillé ici pendant 18 mois. Les pelleteuses se sont enlisées jusqu'au niveau des cabines alors on a été obligé de leur couper des sapins qui étaient un peu lépreux dans la propriété. Les pelleteuses ont roulé sur ces rondins pour apporter des blocs de pierres de plusieurs tonnes, pour créer des cascades, pour faire tous les enrochements et ils me posaient les pierres de plusieurs tonnes au centimètre près. À l'endroit où vous vouliez les voir. Exactement. Les pierres ont autant d'importance que les végétaux dans un jardin japonais. Dans cette partie du jardin qui est un jardin de promenade, un jardin de paradis, on évoque un monde miniaturisé. On fait un dessin, ça c'est la structure de base. Mais une fois arrivé sur le terrain c'est pas facile de reproduire exactement ce qu'on a fait sur le papier. Oui mais il faut avoir quand même une vision du lieu fini. On s'est appliqué à cela pour pouvoir dessiner cet espace. On a profité de la présence de quelques grands arbres en arrière-plan. On a effectivement étouffé tout cela avec notamment des rhododendrons qui ont été installés déjà avec une bonne taille parce que nous avons ouvert ce jardin au bout de 18 mois seulement. Je n'avais pas encore pu en 1995, quand nous avons créé ce lieu, y rendre personnellement. J'avais une connaissance assez livresque de ces jardins. Nous avons au départ voulu des plantations assez rapprochées pour pouvoir meubler. Depuis nous efforçons de redonner à cet espace tout son caractère naturel. Alain, on dit que les jardins japonais sont emprunts d'une philosophie, qu'ils expriment toujours beaucoup de symbolique. Est-ce que vous avez tenu compte de cela ? Est-ce qu'il y a une symbolique ici ? Il y a toujours une petite symbolique parce que les îlots que nous créons soit évoquent l'île de la grue, soit l'île de la tortue. Ça, ça évoque un peu la grue. Ici, ça pourrait plus évoquer la tortue. Par la forme arrondie. Les allées, ça peut être effectivement des pierres qui ont été agencées et qui peuvent rappeler deux animaux qui sont symboles d'immortalité. La grue s'envole toujours sur l'île des Immortels, Mont-Rey, que nous pourrons peut-être découvrir tout à l'heure. Nous sommes ici dans une petite partie du jardin japonais parce qu'il est quand même assez vaste. Il ne fait qu'à un hectare simplement, cette partie-là. Nous avons à peu près tous les ingrédients, on va dire. Une rivière sèche. Enjambée par un pont, c'est important. Le passage du monde des humains au monde de la nature. Voilà. Et là, on a des rochers que l'on dispose comme ça, qui symbolisent parfois un peu les montagnes. Ils ont toujours une grande valeur symbolique. Trois rochers qui sont associés évoquent la trilogie chinoise. Le ciel, l'homme et la terre, comme dans un bouquet d'arts florals et kibana où il y a trois branches. Et puis, les fameux pas japonais qui servent à se déplacer. Côté végétaux maintenant. Là, ici, vous avez symbolisé la mousse. Nous sommes en situation très chaude, l'été. Éclairée. Donc, nous avons remplacé la mousse par une plante qui n'a rien d'une plante japonaise. C'est le sclérantis. À côté, on a un niwaki. Donc, le niwaki, c'est un bonsaï géant, on va dire, planté en pleine terre. Parce que, je rappelle, bonsaï, ça veut dire arbre en peau. C'est un nilex crénata qui a donc été progressivement taillé en nuages. Derrière moi, nous avons évidemment, c'est indispensable, un érable du Japon. Là, il y en a énormément. On les découvre mieux à l'automne parce que les couleurs sont tout à fait fantastiques. Donc, après le jardin promenade, nous voici à l'entrée d'un jardin de thé. Et nous marchons sur les pas japonais jusqu'à l'endroit où on va se purifier les mains avant de rentrer dans la maison de thé pour la cérémonie. Ah bah, je vais faire comme ça, tiens. Donc, nous avons fait une progression sur un pas japonais qui doit être très irrégulier avant d'arriver à la fénicité dans la maison de thé et peut-être rencontrer quelques geishas. Alain, nous voici devant un jardin que l'on peut qualifier de zen. Oui, c'est un jardin sec qui est emprunt de symbolisme. Nous apercevons là le mont Auré sur l'île des Immortels, d'où dévalent des torrents qui charrient des pierres, qui se jettent ensuite dans la mer et plus on s'éloigne du rivage et plus on se débarrasse de tout superflu. Chaque pierre a une valeur symbolique. Ici, on a la tortue et puis on a l'île de la grue. Comme tout à l'heure. La grue s'envole toujours sur l'île des Immortels aussi. Donc, vous voyez à quel point le jardin japonais peut être à la fois subtil, mais subtil et beau. Alain, nous venons de faire le tour de Lorient, si on peut dire. Nous aboutissons enfin de parcours sur cette très, très, très belle étendue d'eau. On est tout près du manoir. C'est un jardin récent, mais qui sera sur le futur parcours des jardins du soleil levant. On retrouve bien toute la symbolique dont on a parlé avec une véritable statue de la grue. Oui, c'est une sculpture d'un artiste rennais. Et puis, vous avez vraiment une très, très, très belle lanterne japonaise. Je l'ai dessiné personnellement et choisi les pierres. Et nous avons, sur le pays de Fougères, des granitiers qui m'ont effectivement découpé les pierres pour pouvoir les disposer ainsi. Et nous avons tourné cette lanterne en direction du clochet du village. Donc, en regardant à travers le petit trou qu'il y a dans la lanterne, on va voir le clochet. On aperçoit le clochet. Ce jardin, bien entendu, on peut le visiter. Bien sûr. Et on peut le découvrir du 1er mars au 15 novembre. Et pour avoir plus amples renseignements, il y a le site internet qui s'affiche maintenant. Donc, si vous voulez faire un voyage au Japon sans avoir à prendre l'avion, et ça, c'est très écologique, eh bien, n'hésitez pas. Il n'y a qu'une adresse. C'est ici, le parc botanique de Haute-Bretagne. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si vous êtes des passionnés de plantes, de jardins, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos, bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors, rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501